bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième partie de la formation cette fois ci puisque le personnage on l'a terminé la dernière fois avec la caméra vous vous souvenez et bien nous allons pouvoir commencer à nous occuper de l'environnement en particulier on va programmer le mouvement des plateformes alors qu'on peut voir ici là et puis au fond aussi et aussi on va programmer le mouvement des voitures alors les plateformes et les voitures partageront fait le même script puisque on voudra qu'elles aient le même comportement c'est à dire on va vouloir qu'elles se déplacent d'un point à un autre qu'on aura prédéfini on verra comment on va faire ça tout à l'heure puis pareil les voitures vont se déplacer comme ça d'un point à un autre et puis faire des arrières tours pour donner au décor un petit peu plus de vie également comme je l'ai dit la dernière fois on va aussi mettre en place et bien un système de collectibles c'est à dire des objets ramassable et on verra au moment où on le fera à quoi serviront ces objets au niveau du gameplay donc commençons tout de suite par le mouvement des plateformes alors qui dit nouveau comportement la dit nouveau script et comment est ce qu'on pourrait l'appeler et bien pas plateformes mouvement comme on pourrait avoir l'instinct de le faire mais tout simplement parce que bien ce script va être partagé avec les plateformes et puis les voitures donc il nous faut un nom peut-être un petit peu plus général alors on pourrait se dire qu'est ce que qu'est ce que ce script va permettre de faire et bien faire un petit peu la navette entre deux points donc moi je vais l'appeler navette mouvement par exemple donc on fait un clic droit dans la fenêtre projet create comme d'habitude c-sharp script et puis je vais l'appeler donc navette mouvement on valide et puis on va venir double cliquer donc sur ce nouveau script et ici pour commencer on peut se demander quel est le comportement souhaité donc comme je viens de le dire on va vouloir que notre script puisse faire se déplacer l'objet entre un point d'origine et un point d'arrivée donc peut-être une première idée ce serait de déclarer deux variables qui stockons donc cette position d'arrivée et cette position d'origine donc retournons dans le script et bien on sait que pour avoir une position c'est pas mal d'utiliser les vecteurs 3 donc on va faire un vecteur 3 position a et puis un autre vecteur 3 position b on n'oublie pas de les mettre public comme ça on pourra les modifier directement depuis l'inspecteur donc là on sauvegarde on retourne sur unity pour voir d'où c'est bien passé d'ailleurs on n'oublie pas de placer notre script puisque pour l'instant encore une fois il est resté dans le projet on n'oublie pas donc de le placer par exemple sur cette plateforme donc là je suis bien sur ma plateforme donc si vous ne l'avez pas aller dans movable plateforme c'est celle ci on va venir glisser le script navette mouvement ici et là vous voyez bien nos deux vecteurs 3 qu'on vient de déclarer dans la classe et qu'on va pouvoir définir ensemble et comment on va pouvoir définir ces positions rien de plus simple en fait on va utiliser directement le transforme de la navette on va la placer où on veut qu'elle soit par exemple moi je vais dire que ici comme point c'est pas mal et je vais simplement venir recopier les valeurs du transforme de la plateforme en tant que par exemple position a donc je vais le faire rapidement et on va procéder de la même façon pour déterminer la position b donc je vais dire ici ça me convient et donc on regarde les valeurs ici et puis on les note dans position b voilà nos points a et b sont définis l'idée maintenant ça va être de faire se déplacer notre plateforme progressivement depuis le point a par exemple vers le point b et inversement et alors là encore une fois ça devrait vous rappeler notre concept d'interpolation linéaire et puis c'est normal puisque c'est exactement ce qu'on va utiliser donc retournons dans le script ici dans l'update puisque on veut que l'objet se déplace et bien en temps réel on va bien modifier sa position transforme point position et puis on va utiliser donc notre interpolation linéaire vecteur 3 point vert notre point d'origine sera position a notre point d'arrivée sera position b et là pour la première fois depuis le début de la formation on va enfin utiliser l'interpolation comme elle est censée être utilisée c'est à dire donc avec un ratio qui va venir se déplacer progressivement de 0 à 1 comme je l'avais donc expliqué lorsque j'avais fait le paint sur les interpolations linéaires le fait de se faire déplacer le ratio de 0 vers 1 et bien ça va renvoyer une position qui sera intermédiaire entre a et b sauf que nous on veut aussi avoir ensuite c'est bien le chemin inverse on veut qu'il aille de b à a puisqu'il va faire la navette c'est donc il faudra que notre ratio on le fasse redescendre de 1 à 0 et il se trouve que unity propose justement une fonction qui va permettre à notre ratio d'être incrémenté de 0 à 1 et puis lorsqu'il arrive à 1 d'être décrémenté automatiquement donc de 1 vers 0 et puis ainsi de suite cette fonction s'appelle mathf.pingpong si on lit la description qui nous est proposée ici on voit que pingpong retourne une valeur qui va être incrémentée et décrémentée entre 0 et puis ce paramètre length donc la longueur donc nous ici le length ce sera 1 puisqu'on voudra une incrémentation jusqu'à 1 et puis de 1 vers 0 le paramètre t on sait pas trop ce que c'est et donc quand on sait pas on va venir chercher dans la documentation de unity la réponse à notre question donc on va sur unity on tape unity mathf.pingpong et puis on regarde dans l'API on nous dit que pingpong retourne donc une valeur qui va être incrémentée et décrémentée entre 0 et length et qu'elle a besoin d'une valeur t qui est self incrementing c'est à dire qu'elle augmente toute seule par exemple time.time qui est donc le temps qui s'est découlé depuis le début du jeu et nous c'est ça qu'on va utiliser donc on va mettre tout de suite en premier paramètre time.time et puis en deuxième paramètre on a dit qu'on voulait 1 on met le point virgule on n'oublie pas pour terminer à la fin puis on sauvegarde et on va tester dans unity ce qui se passe. Je vais donc faire play et on voit que la plateforme se déplace bien entre nos deux positions A et B et puis en faisant son aller retour comme prévu. Maintenant on pourrait avoir envie de vouloir contrôler la vitesse de déplacement de notre plateforme donc si j'arrête le mode play que je reviens ici et bien on va faire comme d'habitude une variable pour contrôler cette vitesse donc une public float vitesse et comme d'habitude je vais venir multiplier donc la time.time et bien par notre nouvelle variable vitesse donc cette fois ci on va tester par exemple si donc je veux utiliser une je voudrais que la plateforme soit un peu plus lente donc je vais mettre 0.8 ici et puis on va tester et normalement la plateforme devrait se déplacer légèrement plus lentement alors c'est pas tout de suite évident par contre si je mets par exemple 2 on voit que la la plateforme est beaucoup plus rapide peut-être trop du coup donc je vais mettre 0.8 ce sera très bien et puis maintenant je vais quitter le mode play et je vais venir appliquer notre nouveau script à cette plateforme ici donc hop je le focus dessus avec F alors là la navet déjà un mais je vais le remove donc je vais venir glisser navette mouvement vous voyez que là les positions donc c'est les positions qui sont propres à l'instance du script qu'on vient de glisser qui est totalement séparé de l'instance de ce script là et donc vous voyez que là les positions sont 0 0 0 donc on va devoir les définir pour cette plateforme aussi et cette plateforme va venir se déplacer des tuyaux ici donc on va dire à peu près là je vais copier ces valeurs et de la même façon je vais aller chercher la valeur que je souhaite pour la zone d'arrivée donc on va dire à peu près ici et je vais de la même façon copier les valeurs la vitesse on avait dit que c'était 0.8 donc pour l'instant on va rester avec ça et on pourra le changer individuellement on pourrait très bien avoir des plateformes où celle ci va plus vite que celle ci on peut le faire puisque les scripts sont des instances séparées on n'oublie pas donc les voitures on va appliquer le même script sur cette voiture là on va bien faire attention qu'on a bon le bon objet qui est sélectionné on va glisser navette mouvement dessus pareil ici donc la vitesse on va dire que ici ce sera 1 et puis on va déterminer donc les positions on va dire que la position ici et bah ce sera pas mal donc je la note et pour la position d'arrivée on va dire que la voiture ira donc ça c'est vous qui décide vous voyez si vous voulez qu'elle aille juste ici vous faites ça moi je veux dire qu'elle va traverser plus ou moins l'intégralité de la map jusque là là ce sera bien donc je vais mettre ces valeurs là je vous laisse vous occuper des autres voitures que vous pouvez trouver dans la hiérarchie vous avez celle ci alors si vous savez pas où elle est vous faites vous cliquez sur l'objet vous faites f là une de la focus donc elle était là et je vais vous laisser donc remplir donc glisser script et remplir valeur parce que au niveau de la vidéo ce sera un peu répétitif maintenant je vais revenir sur une vue qui est peut-être un petit peu plus un petit peu plus agréable au niveau de la scène au niveau du player voilà et puis on va venir tester nos changements on voit bien que nos plateformes se déplacent donc on a celle qui est juste devant et puis celle du fond aussi se déplacent on voit que la voiture se déplace par contre là c'est quand même un peu trop rapide dans ce cas là on va dire 0 2 voilà c'est quand même plus plus sympa je valide 0 2 ça me va je vais donc faire quitter le mode play on n'oublie pas que ça n'a pas sauvegardé donc je remets 0 2 ici et nous allons enfin pouvoir tester notre jeu du début à la fin ou alors en tout cas on va essayer puisque ça va nous permettre il vient de mettre en avant quelques petits problèmes alors si je fais play on avance comme d'habitude on va essayer de sauter sur cette plateforme là ça fonctionne si je saute en boucle comme d'habitude et bien ça fait le comportement désiré par contre ici si j'essaie de sauter le saut n'est pas ou la vitesse n'est pas assez grand donc on va aller modifier ça pour commencer donc dans le player on pourrait soit augmenter la puissance du saut soit augmenter la vitesse mais vu qu'on avait vous souvenez on avait dit que 8 c'était bien c'était peut-être un petit peu trop rapide en fait donc je vais mettre 7 ce qui doit nous permettre de sauter finalement plus loin aussi voilà donc je reteste cette fois ci avec 7 là en sautant on est large tac et ici normalement ça devrait passer voilà largement maintenant on va tester nos plateformes alors disons je vais sauter dessus quand elle est au milieu là vous voyez si je ne bouge pas le personnage ne bouge pas non plus c'est à dire que je dois suivre la plateforme avec les touches ce sera quand même pas mal que quand on arrive sur la plateforme le personnage reste collé sur cette plateforme et la suivre et vous l'aurez deviné c'est donc un nouveau comportement et donc un nouveau script qu'il va falloir créer donc on va le faire tout de suite dans projet ici clic droit create c-sharp script on va l'appeler stick platform puisque le script va permettre de rester collé à la plateforme on double clique dessus et maintenant comme d'habitude on va se demander comment atteindre notre objectif donc on retourne dans unity on va regarder une plateforme par exemple celle-ci et là on voit qu'elle a donc un transform ici le script navet movement qu'on a créé la dernière fois par contre si on l'étend on voit qu'elle a d'autres objets on a le ground qui lui possède un box collider c'est ce qui nous permet de ne pas la traverser quand on marche dessus on voit que ce collider ça correspond à cette espèce de plan d'ailleurs c'est une mauvaise idée d'avoir en fait 0 ici il faudra toujours un minimum au moins 0,1 par exemple vous voyez ici ça lui donne une petite consistance ça évite d'avoir quelques problèmes parfois ça peut arriver si vous mettez 0 on va d'ailleurs en profiter pour changer aussi sur l'autre plateforme à 0,1 alors c'est ground et 0,1 on va revenir sur celle qui nous intéresse et vous vous souvenez quand j'avais présenté les colliders au début de la formation je vous avais parlé de eastrigger et qu'on s'en servira à la fin en fait on va même s'en servir tout de suite eastrigger lorsqu'il est coché permet au collider de toujours détecter les collisions mais de ne pas empêcher le mouvement par exemple le sol ici eastrigger on va le garder décoché puisque on veut non seulement détecter les collisions mais on veut aussi que le joueur ne passe pas à travers donc on veut bien empêcher le mouvement par contre on pourrait faire une petite zone au dessus de la plateforme qui serait un collider et qui serait eastrigger qui nous permettrait donc de détecter quand le player ou n'importe quel autre objet d'ailleurs rentre dans cette boîte dans cette zone et c'est exactement ce qu'on va faire vous voyez ici dans plateforme vous avez un cube qui a déjà été fait mais nous finalement en fait on va le refaire depuis le début pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire donc là je vais venir le supprimer je vais faire un clic droit sur plateforme 0,1 et empty donc ça va créer un empty game object dans parenté à plateforme donc create empty vous voyez il est là on va le rappeler on va l'appeler zone par exemple et donc il est on voit qu'il est au milieu ici là on va venir lui rajouter donc comme on a dit un box collider là on voit qu'il a été rajouté maintenant on va le comme pour le personnage on va venir faire en sorte d'englober la plateforme donc en cliquant sur edit collider vous voyez encore une fois des petits points apparaissent qui permettent de modeler le collider donc on va tirer à peu près comme ça et maintenant on va venir le placer un petit peu au dessus puisque on veut que quand le joueur rentre dans cette zone et bien une collision soit détectée mais que le mouvement ne soit pas empêché donc d'ailleurs on n'oublie pas de cocher his trigger et puis donc on va monter ça un petit peu voilà vers le haut histoire qu'il y ait une marge de manoeuvre un petit peu encore une fois donc ça quand le player rentre commence à rentrer dans ce collider une collision sera détectée on pourra donc la détecter dans le code et ensuite appliquer des actions qu'on verra juste après avant ça on va préparer la deuxième plateforme alors on pourrait créer un box collider sur cette seconde plateforme et puis lui donner les mêmes valeurs histoire que quelle est la même taille cette zone mais on peut aller cliquer sur les petits points ici à droite du composant vous voyez si on clique dessus on peut faire copy components ça va copier en fait les valeurs du composant et là on va venir donc dans l'autre plateforme on va alors à nouveau supprimer celui ci qui nous intéresse pas on va faire un clic droit dessus create empty et là on va venir faire sur au niveau du transforme ou de n'importe quel composant d'ailleurs on peut faire paste component as new et vous voyez que le collider a bien été ajouté si on fait un f au niveau de la scène pour voir si ça a bien fonctionné on voit bien que le collider fait la même taille il englobe bien la plateforme par contre et bien le transforme de ce collider n'a pas été sauvegardé si on regarde la valeur sur y que notre zone avait on voit que c'était 0,61 qu'on va copier ça aussi on va revenir sur celui ci et lui donner 0,61 voilà et donc cette fois ci la hauteur est aussi la même on va donc pouvoir retourner sur notre script et là on va pas avoir besoin ni de start ni d'update en fait on va utiliser une autre fonction qui fait partie aussi du cycle de vie d'un script et qui s'appelle onTriggerEnter donc on va faire void onTriggerEnter vous voyez que l'auto-complétion nous propose la fonction avec directement les paramètres dont elle aura besoin ici ça va être donc un collider et lequel et bien ce sera celui de l'objet qui rentre en collision avec notre zone isTrigger donc en l'occurrence nous ce sera uniquement le player et donc on est maintenant capable de détecter si oui ou non le player est entré dans cette zone qu'on vient de créer au dessus des plateformes et bien maintenant on pourrait se demander comment faire pour qu'il puisse se déplacer en même temps que la plateforme et ça devrait encore une fois vous rappeler ce que je vous avais expliqué lorsque j'ai expliqué le parentage ou la parenté dans Unity c'est à dire que lorsqu'un objet est parenté à un autre et bien il hérite de sa position dans le monde et donc c'est ce qu'on va faire on va parenté quand le joueur arrive sur la plateforme on va parenté donc le joueur à la plateforme comme ça il héritera de la position et donc on aura l'impression qu'il est collé à la plateforme donc on va faire ça tout de suite on sait que other ça correspond donc au collider de l'objet qui vient d'entrer dans la zone on va prendre other on va faire point on va aller récupérer son transforme et puis on va venir le parenté donc point set parent et maintenant en paramètres on va lui donner le transforme auquel on veut que le joueur ou l'objet other ici soit attaché ou parenté ici ça va être donc celui de notre plateforme on va faire this point transforme et on met le point virgule on va sauvegarder donc avec ctrl s on revient sur Unity on va glisser le script et bien dans notre zone par exemple notre objet zone ici on va glisser le script stick platform pareil sur l'autre ici stick platform on le glisse et là ce qu'on lui a dit de faire finalement c'est de dire lorsqu'un objet rentre dans cette zone verte is trigger et bien cet objet va être parenté à l'objet sur lequel stick platform est attaché dans ce cas zone par contre moi j'aimerais bien que en fait l'objet soit parenté à plateforme directement et pas à zone donc on va vite fait modifier dans Unity ça en fait on va faire this point transforme et puis on va prendre voyez le parent de zone lui-même c'est on va faire transforme point parent autre chose alors ce serait pas forcément nécessaire dans le cadre de ce projet puisque nous avons que le player qui va bouger mais vous pourriez avoir plusieurs objets et donc vous pourriez avoir besoin de vérifier que ici ce collider other et bien c'est le player et pas autre chose et puis c'est de toute façon une bonne pratique comme ça vous avez l'esprit tranquille alors pour faire ça on va venir faire un if c'est une conditionnelle pour vérifier que other est bien player et bien on va faire si other point alors on va utiliser la fonction compare tag et on va voir juste après ce que ça veut dire mais déjà on remplit ici quel tag on veut que ce soit et bien player n'oublie pas de mettre les accolades pour définir le champ d'action du if et on va copier donc ce morceau de code ce qu'on vient de dire ici c'est en fait de vérifier que other a bien un tag qui serait player alors on va remplir le champ tag juste après mais si c'est bien le cas alors on autorise ce parentage bon par contre vous remarquez que lorsque le joueur quitte la plateforme il sera toujours parenté et bien on aimerait bien que ce ne soit pas le cas et vous voyez cette fonction on trigger enter permet de détecter si un objet entre dans la zone et bien de la même façon il existe la fonction on trigger exit qui permet de détecter si l'objet est sorti de la zone et donc on va déparenter notre other s'il quitte la zone donc on va faire void on trigger exit pareil l'autocompletion nous complète la fonction et bien on va faire un peu la même chose donc on copie le code sauf que cette fois ci on va pas parenté notre other à la plateforme on va le déparenter donc on va mettre le parent à nul c'est à dire qu'il n'aura pas de parent là si je sauvegarde avec ctrl s revient sur unity on n'oublie pas qu'il faut remplir le champ tag donc on va venir sur player puisque ce sera lui qui aura ce tag et vous voyez ici en haut il y a tag ici qu'il est untagged c'est à dire qu'il n'est pas encore tagué si on clique dessus on voit qu'il y a un tag qui a été préfet qui s'appelle player et donc on va venir cliquer dessus et voilà voyez le player a été tagué player maintenant on va tester ça tout de suite mais avant ça on va peut-être rapprocher le player de notre plateforme histoire de pas avoir à faire tout le chemin à chaque fois qu'on veut tester ça hop je vais donc le mettre par ici voilà là je fais play vous voyez que la caméra arrive et si je vais sur la plateforme vous voyez là je ne touche rien et le player reste bien sur sa plateforme si on regarde dans la hiérarchie vous voyez que ici sur sous notre plateforme on a bien player qui est enfant de la plateforme maintenant si je quitte la plateforme hop et bien le player est sorti vous voyez là il est dans la hiérarchie normale il est plus sous plateforme il a été déparenté donc ça fonctionne exactement comme on le veut maintenant vous pourriez avoir envie et bien de modifier alors si on retourne sur plateforme la taille de cette zone en hauteur notamment pour avoir en fait une collision qui arrive plus ou moins tôt ou tard parce que vous voyez si je retourne donc sur cette plateforme là on est bien parenté mais il ya un petit délai hop vous voyez on le sent un petit peu en tout cas au feeling je ne sais pas si visuellement ça se voit mais on sent qu'il est il reste parenté pendant un petit temps le temps en fait qu'ils sortent de la zone et donc si vous trouvez que la zone est trop grande vous pouvez la baisser et donc l'exit se fera plus tôt on a donc fini avec le système de déplacement des plateformes on va donc maintenant pouvoir attaquer et bien les collectibles première chose à quoi vont servir nos collectibles nos objets ramassables bien on a vu que on a fait en sorte que jusqu'à maintenant le player puisse sauter à volonté à partir du moment où il est sur le sol on va venir en fait rajouter une contrainte on va dire que le saut ça coûte de l'énergie et que lorsque le player n'a plus d'énergie il ne peut plus sauter et on va venir placer un petit peu partout sur la map des objets qui seront en forme de batterie et que notre joueur va pouvoir venir ramasser pour charger son énergie et donc avoir le droit de sauter alors je vais commencer par fermer ça puisqu'on en a fini avec et puis on va venir regarder un petit peu à quoi ressemblent ces capsules elles sont disponibles dans le projet dans game up platformer préfab et vous voyez ici on a des capsules donc si vous cliquez dessus vous voyez qu'il y a juste un transforme et ça va être donc l'occasion de venir travailler cet objet dans la scène et d'en faire notre premier préfab donc pour faire ça on va venir simplement glisser capsules dans la hiérarchie par exemple vous voyez qu'il a été ajouté si on va sur la scène et qu'on fait f on voit que il a été créé ici on va peut-être le déplacer voilà qu'il soit plus visible et en fait je vais même le mettre plutôt par là histoire qu'on le voit directement dans l'écran c'est plus sympa et on va créer un script qui va nous permettre de récolter de ramasser cet objet donc on retourne dans script clic droit create c sharp script on va l'appeler par exemple collectible voilà on va ouvrir ce script et là à nouveau on n'aura pas besoin ni d'update ni de start donc on peut les enlever et maintenant on peut commencer à réfléchir et bien comment on peut faire en sorte pour que l'objet soit ramassable donc comment ça va se passer pour qu'un objet soit ramassable il va falloir que le player en fait entre en collision avec cet objet et lorsqu'il est rentré donc en collision avec l'objet et bien on considérera qu'il l'a ramassé l'objet va disparaître et le player va gagner de l'énergie en tout cas le droit de sauter ça devrait vous faire penser à ce qu'on a fait avec la zone des plateformes c'est à dire qu'on va avoir un collider qui sera trigger et lorsque le joueur rentrera dedans et bien on va détecter qu'il y a eu une collision et donc on fera notre script de ramassage et donc on sera en mesure d'effectuer les changements voulus donc on retourne sur le script donc on sait maintenant que on va avoir besoin de void on trigger enter pour détecter l'entrée mais on n'aura pas besoin de la fonction on trigger exit cette fois ci puisque à l'instant où le joueur va passer sur notre capsule on va la détruire immédiatement alors on va le faire tout de suite pour détruire un objet en fait on utilise la fonction destroy et cette fonction prend en paramètre et bien l'objet qui va être détruit en l'occurrence ici c'est nous même et par nous même j'entends l'objet sur lequel ce script est attaché on va référencer nous même par 10 ça correspond à ce script point game object donc le game object sur lequel le script est attaché voilà encore une fois pour avoir l'esprit tranquille on va vérifier qu'il s'agit bien du player qui est donc en collision donc on va faire pareil if other point compare tag et bien ce tag est ce que c'est player si oui alors effectivement on aura le droit de détruire l'objet évidemment avant de détruire cet objet il faudra aussi dire au joueur qui vient de récupérer de l'énergie mais on s'en occupera juste après avant ça il va falloir qu'on set up le collider de notre capsule parce que pour l'instant il n'a pas de collider donc si on retourne dans unity on va cliquer sur la capsule et là vous voyez que il ya une petite flèche mais cette fois ci à droite de notre objet j'en avais pas parlé jusqu'à maintenant mais vous pouvez voir en descendant player que character rig final a aussi cette petite flèche en fait c'est parce que ce sont des préfab et si on va cliquer dessus on voit que au niveau de la scène on est dans un espace où il ya uniquement notre objet ça va nous permettre en fait de travailler plus facilement sur nos préfab sans être gêné par le reste de l'environnement pour revenir à la hiérarchie normale on va juste aller cliquer en haut ici sur la flèche de retour et là on retrouve notre hiérarchie et notre scène il n'y a aucune obligation d'utiliser ce mode nous dans notre cas notre scène est très peu encombré l'objet on le voit très bien donc on va les modifier directement ici alors on avait dit que pour utiliser donc la fonction on trigger enter et pour pouvoir détecter les collisions entrantes il nous faut un collider donc on se dit la capsule elle a une forme de capsule donc on va faire avec l'objet sélectionné donc capsule add component on va noter capsule collider là on valide la capsule a été rajoutée donc dans l'inspecteur et aussi dans la scène alors vous le voyez peut-être pas mais en fait la capsule est très très grande si on dézoome un petit peu vous voyez c'est cet immense cercle vert là et ici c'est dû à la manière dont l'objet a été exporté mais c'est pas grave on va juste modifier les valeurs de notre collider et donc ici en radius et bien on va le diviser par 100 donc ça va faire 0,005 et pareil en height en hauteur on va mettre 0,01 maintenant si on focus pour voir si ça a fonctionné oui c'est pas mal vous pouvez un petit peu maintenant le retravailler comme vous voulez si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus grand pour que ce soit plus réactif quand le joueur passe dessus vous pouvez voilà on va dire que ça c'est correct on n'oublie pas non plus de cocher is trigger sinon la détection de collision sera utilisée pour stopper le mouvement mais nous ça nous intéresse pas on veut juste le détecter la dernière chose à faire pour finir de préparer notre objet c'est de venir glisser son script dans l'inspecteur voilà donc c'est un collectible avec son script collectible et là notre objet est prêt on peut venir le sauvegarder donc vu que c'est déjà un préfab on va pas venir le glisser dans la fenêtre préfab ici puisqu'il est déjà là par contre on va venir le sauvegarder donc vous voyez ici en haut il y'a override vous cliquez dessus vous voyez apply all ça va appliquer tous les changements qu'on vient de faire appliquer et vous voyez dans la fenêtre projet si on clique sur le préfab et bien les changements ont été effectués on a bien notre collider et notre script on va donc pouvoir tester maintenant je veux juste rapprocher un petit peu le player parce que sinon on va devoir revenir ici je vais dire que voilà il est mieux par ici donc là si on regarde le script on s'attend à ce que lorsque le joueur rentre en collision avec la capsule la capsule se détruisent testons ça tout de suite dans unity le joueur se déplace lorsqu'il va sur la capsule elle se détruit oui elle n'est plus dans la scène et on n'oublie pas que vu qu'on est en mode play et bien les changements ne sont pas sauvegardés et donc si j'arrête le l'exécution du jeu la capsule revient puisque sa destruction n'a pas été sauvegardée on va maintenant pouvoir travailler sur la partie récupération mais avant ça on va venir coder et bien la contrainte au niveau du saut de notre player parce que pour l'instant il n'a pas du tout besoin des collectibles donc si on va dans player mouvement ici au niveau du saut vous voyez qu'on avait une condition si on appuie sur la barre espace et si le sol est suffisamment près alors il avait le droit de sauter et bien on va rajouter une condition supplémentaire donc avec un et ici et on va venir lui dire il faut en plus que tu aies suffisamment d'énergie pour simplifier les choses on va représenter cette nouvelle contrainte par un booléen donc on va faire ici un booléen je vais l'appeler charged parce que le personnage est chargé en énergie et je vais commencer par dire que oui donc ça veut dire qu'au tout début le personnage a déjà un saut disponible et donc ici je vais pouvoir rajouter cette nouvelle condition comme ceci et ce que je viens d'écrire ici c'est équivalent à dire charged égal égal true c'est à dire qu'on ne peut sauter que si le booléen charged a une valeur true le fait d'écrire ça ou de mettre juste charge c'est la même chose vous voyez d'ailleurs que c'était exactement ce qu'on avait fait pour le booléen saut maintenant il faut pas oublier de dire qu'une fois qu'on a sauté et bien on a perdu notre énergie et donc on n'est plus chargé et on va le faire de la façon suivante une fois qu'on saute charge est égal à false qui veut dire que la prochaine fois si on n'a pas ramasser une capsule et bien charge sera faux et donc on ne pourra pas sauter puisque cette condition ne sera pas vérifiée si maintenant je sauvegarde et que je retourne sur unity pour tester tout ça là je m'attends à pouvoir sauter une première fois puisque charge on l'a mis à true au début donc là je peux sauter et maintenant je devrais ne plus avoir le droit de sauter et là il saute quand même alors si on va regarder dans le code pourquoi ça se passe comme ça vous voyez qu'ici alors c'est un peu caché mais j'ai déclaré et initialisé cette variable à true mais dans update c'est à dire que à chaque frame et bien il va remettre charge à true et on a beau le mettre à faux ici ensuite quand il va relire séquentiellement toutes ses lignes il va retomber sur ça et donc le remettre à vrai on va simplement déplacer cette déclaration en dehors de la fonction on va la mettre avec les autres par exemple ici voilà et là en sauvegardant on peut retester et cette fois ci si je saute la première fois ça fonctionne mais la deuxième fois attendez je ne peux plus sauter maintenant si je vais sur la capsule et bien elle disparaît bien c'est normal mais je ne peux toujours pas sauter parce qu'on lui a pas dit de modifier cette valeur charge donc on va le faire tout de suite en retournant donc dans le script collectible et à partir de là il va falloir qu'on puisse accéder au champ charge de notre script player movement qui se trouve donc sur l'objet player et le changer donc à true il va donc falloir trouver un moyen de naviguer donc depuis ce script là qui se situe sur la capsule vers le champ qui se situe sur un autre objet et sur un autre script comment est ce qu'on pourrait faire et bien on sait que notre collider other correspond nécessairement au player puisque ici on avait fait une conditionnelle donc ça veut dire que other c'est le collider du player et bien on pourrait utiliser other pour aller naviguer à travers tous ses composants pour trouver et bien celui qui s'appelle player movement donc on va faire other point et vous vous souvenez quand on avait fait et bien le mouvement du personnage on avait fait un get component pour récupérer le composant rigid body donc on va faire pareil ici get component mais cette fois ci on va récupérer player mouvement une fois qu'on a player mouvement et bien on a juste à faire point pour accéder à ses champs par exemple ici si vous voyez il ya notre variable layer mask de player mouvement il ya aussi puissance saut mais vous voyez aussi vitesse vitesse rotation etc par contre si on regarde au début et bien on voit pas de charge pourquoi on voit pas de charge c'est parce que si on revient ici la variable ici elle est privée et donc ça veut dire qu'elle n'est pas accessible depuis l'extérieur mais on sait que le mot public permet de changer sa visibilité et bien pour qu'elle soit justement accessible donc on va la rendre public comme ça on sauvegarde et puis on revient dans collectible et cette fois ci je refais le point on devrait voir apparaître voilà charge c'est parfait et on va donc dire que charge est égal à vrai on va vérifier que ça fonctionne comme vous voulez donc là si je saute bien je peux maintenant si je ressorte on ne peut pas si je vais sur la capsule elle disparaît et je peux ressauter et là je ne peux plus sauter à nouveau donc c'est parfait on a terminé le fonctionnement de notre collectible il va juste falloir maintenant les placer un petit peu partout sur la map pour créer un petit peu notre jeu notre gameplay on a dit au début du jeu qu'on avait déjà un saut disponible donc on n'a vraiment pas besoin d'une capsule dès le début on va venir la déplacer sur la plateforme suivante peu près ici alors elle est un peu haute je vais la descendre voilà comme ça je vais la mettre ici et donc là le joueur va pouvoir sauter ce premier obstacle puis il n'aura plus de saut mais il a une capsule qu'il peut récupérer ensuite donc il va pouvoir sauter ici ici il n'aura à nouveau plus de saut mais vu qu'on a une plateforme on n'a pas forcément besoin par contre ici on va en mettre un où je vais venir le glisser à ce niveau là alors en regardant il est un petit peu dans le sol donc je vais le relever qui va lui permettre donc de faire ce saut là éventuellement du coup je vais aussi en rajouter une sur la dernière là pareil elle devrait être dans le sol ouais hop je la soulève et on devrait pouvoir donc arriver à la fin alors normalement le premier saut il est gratuit là si je prends la capsule elle va me permettre de franchir ce deuxième obstacle comme ça très bien je vais attendre cette plateforme qui m'amène de l'autre côté je vais prendre cette capsule ici alors vous voyez le personnage est un peu caché la caméra en fait est trop proche donc je vais peut-être plutôt la mettre ici à 17 encore un tout petit peu plus peut-être 18 ça va bien donc on s'en souvient puisque ça ne sera pas sauvegardé je prends mes tuyaux je vais essayer de prendre cette plateforme je descends je prends la capsule et on arrive à la fin donc ça fonctionne comme on veut donc j'arrête le mode play vous voyez c'est revenu à 15 donc je le mets à 18 et puis maintenant si je refais play vous voyez les capsules bon elles fonctionnent exactement comme on veut mais elles sont un peu rigides elles sont un peu immobiles ce serait pas mal pour qu'elles soient un peu plus vivantes de les faire par exemple se tourner sur elles mêmes donc on va faire ça dans le script tout de suite dans collectibles on va remettre la fonction update puisque on va vouloir qu'elle tourne à chaque frame donc void update et on va venir utiliser la fonction rotate de notre objet transform donc si on tape transform.rotate on met les parenthèses et ici vous voyez la description nous dit que cette fonction va appliquer une rotation de z degrés autour de l'axe z de x degrés autour de l'axe x etc par contre ici il nous dit bien qu'il va appliquer une rotation et non pas ajouter c'est à dire que si on est par exemple 30 degrés autour de z et bien la première frame il va mettre la valeur 30 sur l'axe z mais la deuxième il va remettre juste la valeur 30 il ne va pas ajouter et donc ça ne bougera plus ensuite nous ça nous va pas mais par contre vous voyez ici sur la gauche 1 sur 6 en fait cette fonction à ce qui s'appelle des surcharges et si vous appuyez sur la flèche du bas sur le clavier vous voyez qu'il ya une autre façon d'utiliser cette fonction qui prend en paramètre cette fois ci un vecteur 3 axe et puis un deuxième float angle et il nous dit cette fois ci que ça n'applique pas mais ça rotate c'est à dire qu'il va cette fois ci ajouter notre rotation autour de l'axe axis donné en premier paramètre et par une certaine valeur qui va donner par notre float angle donc ça ça nous va parfaitement on va commencer donc par faire un nouveau vecteur 3 pour définir notre axe donc là je vous laisse déterminer sur quel axe vous voulez le faire tourner moi je vais dire qu'il va tourner à la fois sur x et puis aussi sur z comme ça et puis par combien on va le faire tourner à chaque frame on n'oublie pas que pour que ce soit fluide on va utiliser time point delta time et puis on va venir multiplier ça par une variable qu'on va créer par exemple ici en public et donc multiplier time point delta time par cette variable voilà je termine l'instruction ici il me dit qu'il y a une erreur parce qu'en fait il ne connaît pas vecteur évidemment parce que j'ai oublié de mettre le 3 c'est un vecteur 3 qu'on veut donc là il n'y a plus d'erreur je peux sauvegarder et si je regarde ce qui s'est passé donc dans l'unité je vais voir mes capsules et on a bien un champ vitesse qui est apparu alors on peut tester déjà alors pas avec 0 sinon ça ne tendra pas mais par exemple avec 1 pour voir déjà de base le comportement qu'elles ont on n'oublie pas que les autres capsules vu que ce sont des instances séparées elles ont chacun leur nom mais ici on va le mettre pareil 1 et là si je vais regarder une des capsules donc on clique dessus on focus on voit que alors a l'air de tourner très lentement si on regarde dans son inspecteur le transforme la rotation change mais c'est très ténu donc on va venir augmenter la vitesse par exemple à 10 ok c'est mieux c'est encore un peu lent si je la mets à 30 voilà là c'est déjà plus sympa et donc on n'oublie pas que ça ne sera pas sauvegardé donc on va quitter le mode play et puis on va modifier toutes les capsules qui sont sur la map en les sélectionnant toutes grâce à contrôle on met 30 dans le champ là on met aussi 30 dans le préfab comme ça quand on les glissera la prochaine fois et bien ce sera la valeur correcte notre système de collectibles est donc maintenant terminé une dernière chose avant de conclure cette vidéo j'aimerais bien en fait faire le système de mort c'est à dire quand je tombe pour l'instant le personnage va tomber à l'infini vous voyez là rien ne se passe juste le personnage disparaît puis il tombe il tombe voilà donc on va faire en sorte que quand il tombe et bien il meurt donc pour faire ça on va revenir dans le script du player il y a plusieurs façons de faire ça nous on va faire très très simple encore une fois et finalement on veut juste venir dire eh bien quand est-ce que le player meurt il meurt quand il commence à avoir une vitesse une position pardon sur y qui serait trop basse donc là si je prends mon joueur et que je l'avance un petit peu je vais dire que le player a perdu si sa position sur y on va dire qu'elle est plus basse que ça environ elle est moins 14 donc si jamais sa position sur y est inférieure ou égale à moins 14 et bien on considérera que le player a perdu et donc on va recharger le niveau donc allons tout de suite faire ça dans le code ici par contre on va pas le faire directement dans update puisque en soit c'est dans l'update qu'il faudrait le faire puisqu'on veut checker à chaque frame si oui ou non cette position sur y est inférieure à moins 14 mais pour introduire un petit peu un nouveau concept eh bien on va faire une fonction séparée qui elle sera appelée par update et ça va en fait nous permettre d'organiser un petit peu mieux notre code donc on descend donc ici ça correspond vous voyez à la fonction update on descend en dessous et puis on va faire une autre fonction cette fois c'est une fonction custom qui n'existe pas dans l'unité on va l'appeler void est mort par exemple elle n'aura aucun paramètre et puis donc on met les accolades pour définir encore une fois son champ d'action et on va dire si le transforme donc ici on est sur player movement ce script est attaché au personnage donc ici on parle bien du transforme du personnage si ce transforme point position sur y est inférieur ou égal donc on avait dit moins 14 alors on va recharger le niveau et comment est ce qu'on peut recharger le niveau en fait il existe encore une fois plusieurs façons de faire on va utiliser l'ancienne façon qui maintenant est obsolète mais elle est facile à comprendre donc on va utiliser celle ci on va utiliser la classe application.loadlevel donc pour charger un niveau et ici si on met les parenthèses on voit qu'il nous demande un index qui correspond en fait à l'index de la scène vu que nous on n'a qu'une seule scène en fait l'index ce sera 0 c'est à dire le premier élément on met 0 on ferme l'instruction ici vous voyez que c'est souligné en vert c'est parce que comme je vous disais la fonction est obsolète mais nous ça ira très bien ça fonctionne quand même on sauvegarde alors on n'oublie pas que le personnage je l'avais mis directement dans le vide donc on va quand même le remonter sinon il va tout de suite tomber le met ici au bord je fais play et cette fois ci si je me lance dans le vide normalement à partir de moins 14 il devrait recharger le niveau ah il ne l'a pas fait pourquoi et bien parce que on a créé la fonction ici la fonction void est mort et bien elle est créée mais elle n'est jamais appelée vous vous souvenez update et start en fait start est appelé automatiquement au tout début et puis update est appelé automatiquement à chaque frame il est appelé par unity cette fonction là vu qu'elle est custom elle n'est jamais appelée et donc c'est à nous de le faire et on va le faire et bien dans update donc on va par exemple le mettre ici en bas est mort donc on l'appelle comme de cette façon on met les parenthèses il n'y a pas de paramètres et donc on finit l'instruction et cette fois ci si on sauvegarde on devrait avoir donc le comportement voulu donc ici je suis au bord je tombe hop à moins 14 le niveau est rechargé donc voilà un petit peu comment comment on a géré le système de mort on aurait très bien pu aussi faire un espèce de collider géant qui ferait toute la map et qui serait eastrigger pour vérifier si le personnage est entré aux collisions avec ça et puis si jamais une collision est détectée et bien on pourrait dire que cette fois ci on aurait aussi la mort mais nous checker juste y ça nous va très bien et donc on va faire comme ça une dernière chose enfin si on regarde donc dans le script ici vous voyez on a fait notre petite fonction ce qui permet d'avoir ce morceau de code ici séparé de update et bien on voit ici qu'on pourrait faire pareil par exemple avec déplacement avec rotation avec saut chacun les mettre un petit peu dans sa fonction séparée ce qui permettra d'avoir dans update seulement les appels de fonctions et ces fonctions là seraient définies un petit peu plus loin ce qui permet d'avoir un truc un peu mieux organisé donc si on fait ça on va faire déplacement on va faire un void déplacement pas de paramètres on va venir copier le code de déplacement et bien à l'intérieur on va faire pareil pour rotation avec void rotation on copie le code et puis aussi pareil avec saut et comme pour la fonction est mort il va falloir appeler donc toutes ces fonctions qu'on avait dit déplacement c'est le nom de notre fonction de déplacement maintenant rotation c'est le nom de notre fonction de rotation et puis saut et là vous voyez quand même que au niveau de la fonction update c'est quand même beaucoup plus clean alors je peux enlever ça maintenant toc on a quelque chose de beaucoup plus concis donc on peut sauvegarder et puis vérifier que rien a changé on peut toujours se déplacer on peut toujours sauter on peut toujours ramasser des capsules ressauter dans le vide et recharger le niveau voyez rien a changé on a donc terminé avec cette quatrième partie je vous retrouve dans la prochaine vidéo nous allons configurer et intégrer les animations du personnage dans notre niveau au revoir